Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Black Ops 6 et on est parti pour un guide sur le mode zombie qui va vous permettre de pouvoir bien comprendre les mécaniques et profiter un maximum de son gameplay et en plus c'est des astuces qui vont très bien fonctionner si vous êtes un joueur solo mais si vous jouez avec des amis ça fonctionnera aussi. Alors on commence directement avec le numéro 1, c'est bien sûr l'attirail, directement vous choisissez votre arme, il se dit que les shotguns sont méta à l'heure actuelle dans le mode zombie mais surtout ce qu'il faut faire c'est mettre les 8 accessoires, vous en avez jusqu'à 8 à débloquer et à mettre sur votre arme, après vous avez ces petits packs de chewing-gum que vous allez pouvoir aussi équiper sur votre personnage, sauf que ces items vont se débloquer au fur et à mesure que vous allez jouer dans ce mode zombie, c'est à dire que vous allez croiser ce genre d'item mais une fois que vous allez l'activer vous allez pouvoir récupérer ces petits chewing-gums sauf que attention il faudra quand même jouer à ce mode de jeu pour pouvoir les débloquer, c'est à dire à un moment donné tout simplement vous allez avoir cette animation sur votre écran et vous allez recevoir en récompense ces fameux chewing-gums, il faudra bien sûr quand vous allez démarrer une partie et que vous en avez débloqué, les mettre sur votre personnage, bien les choisir, ça va vous donner quand même des buffs non négligeables et c'est fortement recommandé. On n'oublie pas que le nerf de la guerre dans ce mode de jeu c'est bien sûr récolter un maximum d'argent rapidement pour pouvoir augmenter ses armes, il faut le savoir que si vous tuez un zombie de façon classique, par exemple une balle dans le ventre, vous allez avoir 90, 90, 2 monnaies à chaque zombie tué, si vous les tuez d'un coup critique, une balle dans la tête, dans leur point faible, vous allez avoir 115 de monnaie et du coup vous allez pouvoir augmenter vos armes beaucoup plus rapidement et je vous conseille de faire cette technique surtout dans les premières vagues qui sont très faciles et vous allez comme ça pouvoir les tuer d'une balle dans la tête assez aisément. En plus vous allez avoir pas mal de petits bonus, ce que je vous conseille c'est d'arrêter de tirer dans les ennemis quand par exemple vous avez un x2 point doublé et puis de recommencer la petite astuce à chaque fois les éliminer d'un coup critique, une balle dans la tête. La première étape en fait de ce mode zombie, que vous soyez sur telle ou telle map, ça va toujours être en fait de débloquer le sacré punch qui va vous permettre en fait d'augmenter votre arme au niveau 1, 2 et 3. Pour ce faire vous avez plusieurs chemins qui amènent à la même destination, je vous conseille fortement de toute façon de tous les débloquer, ça va vous coûter un peu d'argent mais ça va vous permettre de pouvoir vous balader aisément dans la map et quand vous rentrez donc à cette localisation où vous avez le sacré punch, la première fois pour passer l'arme niveau 1 ce sera 5000, la deuxième fois pour passer l'arme niveau 2 ce sera 15 000 et la troisième fois pour pouvoir passer l'arme niveau 3 ce sera 30 000. Dans ce nouveau mode zombie de Black Cop 6 il y a la petite mécanique de l'armure, vous démarrez avec une plaque quoi qu'il arrive, si vous donnez 4000 balles on passe à 2 plaques et si vous donnez 10 000 balles vous passez à 3 plaques de quoi être vraiment beaucoup plus tanky mais je ne conseille pas d'aller rusher en fait ces armures en début de partie, je conseille d'abord d'augmenter vos armes, d'avoir plus de DPS, ça va être beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile et vers la vague on va dire 20 vous allez chercher l'armure à 2 plaques et la vague 25 voire même 30 vous allez chercher l'armure à 3 plaques histoire de pouvoir encaisser beaucoup plus facilement. On passe maintenant au ravitaillement qui est franchement très important c'est à dire qu'à un moment donné vous allez tomber à sec de munitions, il va falloir aller se ravitailler mais ça va vous coûter de l'argent. Si votre arme est au niveau 0 c'est 250, si elle passe au Sacré Punch niveau 1 c'est déjà 1000 et puis de fil en aiguille ça va augmenter jusqu'à avoir une arme Sacré Punch 3 et ça va vous coûter 10 000 pour ravitailler votre arme. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe et pas aller ravitailler quand il vous reste encore pas mal de balles. Si vous passez votre arme en mode Sacré Punch 1, 2 ou 3, quoi qu'il arrive ça recharge les munitions. Ça c'est toujours sympathique pour pouvoir économiser un peu de pognon. Direction les mini boss qui sont en liaison vous allez le voir avec le coffre fort du jeu. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le massacreur déjà si vous tirez dans son arme et que vous mettez beaucoup de dégâts elle va exploser et le gars va se retrouver avec un bras en moins. Ça va être beaucoup plus facile pour pouvoir l'éliminer. A nouveau comme les ennemis classiques si vous faites sauter son casque et que vous tirez dans la tête vous allez pouvoir l'éliminer plus facilement et en plus via un coup critique. Quand il est mort vous avez une chance de pouvoir looter une clé de butin. elle peut être verte, elle peut être mauve, elle peut être bleue et elle peut aussi être orange. Donc il y a pas mal de clés différentes qui vont vous permettre de pouvoir looter du très bon loot. Vous avez d'autres styles de mini boss qui vont aussi vous permettre de pouvoir looter cette fameuse clé. Donc dès que vous voyez ce genre d'ennemi, tuez-le et puis allez collecter leur loot. C'est très important parce que de temps en temps il y a des purs dingueries qui peuvent tomber à vos pieds. A cet endroit de localisation vous avez un coffre fort qui est en liaison avec toutes les clés que je viens de vous montrer. Pour pouvoir le débloquer ce coffre et puis utiliser les clés, vous avez un code. La première partie du code se trouvera toujours à cet emplacement. Sauf que sur toutes les sessions ce sera à chaque fois différent. Les trois emplacements de localisation que je vais vous montrer seront toujours eux pareils. Ce sera au même endroit que vous allez pouvoir trouver le code de ce coffre fort. Donc pour le numéro 1, la première localisation et rien de très compliqué, c'est dans la même salle que le coffre fort. Vous suivez bien mon personnage, vous arrivez ici. En plus il y a un très chouette piège à utiliser juste en face de mon perso. Et vous avez donc un nouveau numéro, ici c'était le numéro 27 en l'occurrence. Mais sur votre session à vous ce sera à chaque fois différent. Dès que vous avez ouvert ce coffre, alors c'est bon. Ensuite il ne faudra pas tout le temps venir remettre le code, à part si vous relancez une partie. La troisième localisation de ce code pour le coffre fort se trouve dans le bowling. Juste à cet emplacement, vous tirez sur une structure, elle éclate et là directement vous avez la suite du code. Donc en fonction de votre partie, bien sûr ce sera différent. Mais ce sera toujours aux mêmes emplacements. Il suffit ensuite de pouvoir placer le code facilement. Et ça va l'être parce que dès que vous faites une interaction avec ce coffre fort, les ennemis ne vous attaquent pas. Ça il faut le savoir, c'est assez sympathique. Maintenant vous n'allez pas pouvoir faire des glitchs à foison avec cette petite technique. Mais la première fois que vous arrivez devant le coffre fort et que vous mettez votre petit code, il n'y a pas d'ennemis qui vous attaquent. Donc ça, ça reste quand même une bonne mécanique de jeu à connaître. Dès que vous rentrez cette fois-ci maintenant dans le coffre fort, il vous faudra une clé. Clé qu'on a vu en début de vidéo, qu'on peut récupérer sur des mini-boss, que ce soit le massacreur ou autre. Quand vous allez donc ouvrir et piller, vous avez une petite chance de pouvoir looter du bon loot et du moins bon loot. Attention ! Car c'est sûr qu'en règle générale, les clés orange vous donneront du meilleur loot que les clés vertes. Mais de temps en temps, si vous manquez de chance, vous allez peut-être avoir quelque chose qui ne vous convient pas. On passe maintenant à la suite et une astuce que j'aime beaucoup, c'est sur l'hélicoptère que vous allez pouvoir récupérer. Donc sur des mini-boss que vous allez éliminer dans ce mode zombie. Dès que vous déployez votre hélico, vous êtes invincible. Les zombies ne vous attaquent pas et vous allez pouvoir tout simplement vous régaler. Parce que c'est franchement une mécanique monstrueuse qui va vous permettre de pouvoir tout exterminer sur votre passage. Je vous recommande fortement d'utiliser ce style d'item, même s'il y a des ennemis devant vous. Par contre, il y en a d'autres, par exemple comme le bras du massacreur qu'on peut aussi récupérer au sol. Lui, quand vous l'utilisez, ne vous inquiétez pas, les ennemis vont quand même continuer à essayer de vous dévorer. Mais l'hélicoptère, dès qu'on l'utilise, on est invincible. On bifurque maintenant sur l'épreuve de Sam qui n'est franchement pas à négliger parce qu'elle va vous permettre de pouvoir looter du loot exceptionnel. Honnêtement, à un moment donné, vous allez avoir sur votre interface épreuve de Sam marquée sur la carte. Vous levez votre nez et vous voyez une énorme marque mauve dans le ciel. Vous y allez, il y aura une petite éconne. On active en fait ce petit défi, cette épreuve de Sam. C'est 750 balles, pas très cher parce que de toute façon, vous allez récupérer un maximum de loot si vous réussissez à faire le défi en question. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi qu'il arrive, certes, vous allez pouvoir en fait récupérer du loot. Mais si vous le faites vraiment bien et que vous rentrez les petites conditions, là, c'est du loot légendaire qui vous y attend. En tout cas, la plupart du temps, vous allez comme ça pouvoir avoir un cristal d'éther ou autre item qui vont vraiment vous permettre d'augmenter votre équipement rapidement et facilement. Donc, c'est un gain de temps et d'argent de faire en fait ces épreuves de Sam. Elles sont fortement recommandées. On passe maintenant à une chose qui est très importante. C'est que votre arme de base, on va dire, elle est en mode grise. Il y a des armes vertes, bleues, des armes mauves et des armes dorées. Pour pouvoir augmenter en fait, améliorer vos armes, vous avez l'arsenal. Et grâce au matériau que vous allez récupérer en fait, quand vous allez tuer des ennemis, vous allez pouvoir augmenter votre arme. Par exemple, au niveau épique, du coup, elle va faire vraiment beaucoup plus de dégâts. On n'oublie pas les différents modes, n'a pas l'électrique, cryo, qui vont vous permettre aussi d'augmenter bien sûr votre DPS. Maintenant, attention, une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est vouloir à tout prix augmenter son arme. Alors que malheureusement, il y a encore beaucoup d'ennemis dans la map qui vont essayer, eux, de vous manger tout cru. Que ce soit sur l'arsenal ou le Sacré Punch, évitez à tout prix ce genre de gameplay. Direction la fameuse boîte à mystères qui va vous permettre de pouvoir looter n'importe quelle arme de ce jeu. Maintenant, il y a une mécanique à bien comprendre. Si vous démarrez votre session, vous êtes vague 5 par exemple, et que vous essayez de looter une arme légendaire dans cette boîte à mystères, vous allez avoir très peu de chances. Si vous avancez un peu dans le mode zombie, que vous arrivez par exemple vague 17, vague 20, alors vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir looter une arme légendaire. Si vous arrivez à la vague 40, 44 par exemple, vous avez quasiment 100% de chances de pouvoir looter des armes légendaires dans la boîte à mystères, dont le pistolet laser. Et je sais qu'il y a encore deux autres armes qui sont exceptionnelles, qui vous permettent d'avoir un gameplay, on va dire, un peu différent de d'habitude. Elle se trouve dans la boîte à mystères et via des quêtes, si je ne dis pas de bêtises, les petites quêtes vont sans doute arriver bientôt sur la chaîne. Mais dans la boîte à mystères, à partir de la vague 25, 30, 35, c'est sûr et certain, vous allez looter du légendaire à foison. On arrive maintenant sur l'établi, qui va vous permettre de pouvoir vous crafter des plaques et plein d'autres choses. C'est un endroit très sympathique, mais surtout pour cet item auto-réanimation, ça c'est indispensable. Dès que vous tombez au sol, vous allez pouvoir vous réanimer et continuer votre session. Si vous n'avez plus d'auto-réanimation sur vous, c'est foutu, il faudra tout recommencer. Et ça, ça peut vraiment être très pénible. Moi, dès que vous tombez au sol et que vous vous réanimez, ce que je vous conseille directement, c'est de foncer à l'établi pour pouvoir en acheter un nouveau via des matériaux. Vous avez 6 canettes qui vont vous permettre d'avoir des petits buffs qui sont franchement pas négligeables. Moi, ce que je conseille toujours en numéro 1, c'est de monter son arme tranquillement, sacré punch. Et puis, de l'améliorer en mode bleu ou en mode mauve, voire même en mode or. D'aller voir la boîte à mystères pour pouvoir essayer de choper une arme qui vous correspond vraiment comme ce fameux pistolet laser. Et puis, vous allez prendre votre armure. Et ensuite, on va récupérer toutes ces canettes. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et après, je suis parti pour pouvoir farmer les vagues en mode illimité. Donc, si vous avez bien suivi la vidéo, vous connaissez maintenant pas mal de petites mécaniques. Je vais vous montrer ma strat, mais c'est personnel, qui m'a permis d'arriver en mode solo jusqu'à la vague 45. Mais honnêtement, ça prend beaucoup de temps. Je crois que ma partie a au moins duré 2 heures. Ça, il faut le prendre en compte. Mais pour pouvoir arriver à ce niveau de vague qui n'est pas non plus exceptionnel, je pense que tout le monde va savoir le faire assez facilement. Il vous faut quand même un bon équipement. Les petites canettes, une bonne arme. Si vous avez le pistolet laser, alors là, comme on dit dans le jargon, c'est tout bueno. Et après, ce que je fais, en tout cas, moi, sur la première map du jeu, c'est que je tourne en rond dans la première zone. C'est vraiment très simple. Et ça va me permettre, en fait, de stacker les ennemis et de leur mettre beaucoup de dégâts. Ici, à chaque fois, c'est mon petit escalier. Je me retourne, je tire, mais je ne reste jamais longtemps à un endroit. Parce que les ennemis vont arriver dans votre dos. S'ils vous bloquent, ils vous tuent et vous perdez une Autoréa qui ne sont pas en mode illimité. On le verra en fin de vidéo. Donc, directement, si je vois qu'il y a trop d'ennemis qui arrivent, je me retourne et je fonce. S'il y a des ennemis qui arrivent dans votre dos, toujours un oeil sur le radar. Toujours se retourner aussi une fois de temps en temps pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de problème. Vous pouvez le voir, ici, au sol, il y a énormément de loot parce que je ne fais que passer par cet endroit. C'est-à-dire, je rentre dans la salle de bowling, j'en sors, je vais prendre le petit pont qui est juste en face de moi. Et puis, je vais retourner dans cette petite salle via mon escalier préféré. Où, vous allez le voir, je mets toujours un maximum de DPS. Parce que les ennemis sont obligés de se serrer pour arriver jusqu'à moi. Et du coup, avec mon pistolet laser, ça fait vraiment le taf. Sur ce genre de mini-boss, il ne faut pas hésiter à taper dans son point faible. Donc, il a en fait un oeil qui va s'ouvrir de temps en temps. Il faut tirer dedans pour pouvoir lui mettre un maximum de DPS. Puis, comme d'hab, je prends bien sûr cette petite route qui est bien connue. Arrivez à l'escalier, je me retourne et je tire. Vous avez aussi l'établi qui est juste ici. Qui vous permettra d'acheter des plaques ou des autoréanimations. Si vous êtes tombé, ça peut arriver. Ensuite, il suffit, entre guillemets, crochets, parenthèses, bien sûr, de ne pas faire d'erreur. Maintenant, je sais qu'en règle générale, on meurt souvent dans le mode zombie. Parce qu'on est trop gourmand. On veut tirer, tirer, tirer sans arrêter. On trouve ça marrant de tout démobber. Il faut vraiment le faire par parcimonie, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire de tirer un petit peu, puis de bouger. Puis à nouveau, de tirer et puis de bouger très rapidement. Pas rester au même emplacement, sinon vous allez mourir très facilement. À un moment donné, si vous êtes mort un peu trop souvent, vous n'allez plus pouvoir acheter l'autoréanimation. Malheureusement. Et ça, il faut le savoir. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui l'a, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch. Bela 1420 TV. Merci à la communauté et bon jeu.